Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on va prendre un café avec Vincent Cobé. Vincent, il succède Alinda à la tête de Citroën. Bonjour Vincent. Bonjour et bienvenue chez vous. Merci. Vincent, il y a deux questions existentielles avant de commencer l'émission. Vous me faites peur. Té ou café ? Café. Café. Et surtout alors, grande question, quel mug vous choisissez ? Alors il y a quand même un petit embarras du choix. Il y a le choix, il y a même une auto-chenille. Il y a même une auto-chenille, il y a même le scarabée d'or. Non, on va aller pour deux chevaux. Alors pourquoi deux chevaux ? Je pense qu'il y a deux, trois choses qui moi me touchent dans deux chevaux. Elles ont toutes du café, c'est la magie de la télé. C'est fantastique. On gagne à tous les coups. Non, deux chevaux, il y a quelque chose de phénoménal dans cette voiture pour moi. La première, c'est que vous allez partout dans le monde, et j'ai essayé, grâce aux produits dérivés de Citroën, vous vous promenez avec un t-shirt qui a cette vue latérale de deux chevaux, et il y a des gens dans des pays où on n'en a jamais vendu une, qui savent exactement ce que c'est. C'est très rare une silhouette comme ça, qui instantanément déclenche deux, trois sentiments chez tout le monde. Un, je sais ce que c'est, même si je suis incapable de dire le nom, mais je l'ai déjà vu. Deux, je suis attiré, attaché par le côté décalé, le côté approchable, le côté humain, et ce côté intemporel. Après, d'un point de vue purement technique, c'est un ovni dans le monde dans lequel elle a été lancée. C'est certainement un moment de grâce de Citroën, c'est de l'innovation technique, c'est un design fantastique et intemporel, c'est une voiture abordable, c'est une voiture qui change les modes de transport à travers un pays. Enfin, c'est un monument d'histoire, cette voiture. – C'est drôle et passionnant et émouvant de vous entendre parler comme ça de Citroën, parce qu'en fait, vous ne venez pas de Citroën. – Alors, je vais prendre ombrage de ce commentaire. Si on rentre un peu dans l'histoire, moi, je suis originaire du nord-est de la France. Ma grand-mère était un stite. Et en fait, ma grand-mère était un stite dans un petit village qui était entre Nancy et Toul. Et vous savez, à l'époque, l'institutrice, c'était le contre-pouvoir de l'Église. Et donc, comme vous étiez le contre-pouvoir de l'Église, il fallait avoir un statut. Donc, ma mère a été éduquée dans une traction 15. – On a tous une histoire comme ça. Et puis, si on avance, bon, il est vrai que moi, ça fait près de 20 ans que je n'habite pas en France. Mais avant de partir dans les années 90, la première voiture que j'achète, c'est une ZX, quand même. – Oui, et puis deux… Enfin, la première, c'est une Z10 Volcan, pardon, et vous en aviez en voiture de fonction. – Voilà, exactement. J'avais à peu près tout le cheptel ZX, depuis la version 1,9 litres à l'entrée de gamme comme voiture de fonction jusqu'à une Volcan turbo-D à titre personnel. – Oui, c'est très précis en plus. – Maintenant que vous êtes au cœur du réacteur, quelle image vous faites de la marque ? – Alors ça, c'est assez rigolo. Et en fait, il faut aussi le remettre dans une certaine perspective. Moi, j'ai passé, on va dire, pour faire simple, 20 ans de ma vie en France et 25 des 30 dernières années à me balader à travers le monde, principalement en Asie et en Amérique du Nord. Moi, j'ai quitté un Citroën innovant, décalé, des DS, des CX, des ZX, des AX, et puis aussi un Citroën qui, par moments, se cherchait. Il y a eu quelques véhicules qui étaient plus, on va dire, difficiles à promouvoir, on peut parler de BX, d'Axel, de véhicules où on sentait une marquésité… – Qui ont néanmoins leurs fans ! – Voilà, qui ont leurs fans… – Le côté bizarroïde, en fait, qui survit… – Voilà, qui avait poussé le bizarroïde assez loin, on va dire, par moments. Et là, je reviens, et j'ai le plaisir de travailler pour Citroën, et en fait, on découvre, enfin moi, je découvre, la plupart des collaborateurs l'ont bâti, un Citroën beaucoup plus mainstream, c'est-à-dire qui s'est repositionné au cours de fantastique travail des cinq, six dernières années au cœur du marché, avec des véhicules qui sont forts en style, qui sont compétitifs en positionnement, qui sont clairs et alignés sur une marque forte. C'est une marque qui s'est redressée, qui a défini son identité, qui en est fière, et qui le montre dans ses concessions. – Oui, c'est amusant, c'est comme… revoir, pardon, j'en bafouille un peu, mais un membre de sa famille qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps… – Exactement, mais ça m'est arrivé pas seulement pour Citroën, ça, oui. – Qu'est-ce que vous aimeriez, justement, insuffler aujourd'hui à Citroën ? – Si vous voulez, moi, il y a une analogie que j'aime beaucoup, c'est que, pour prendre l'analogie du corps humain ou de la convalescence, si on veut, on ne va pas passer directement d'une période de difficultés à une période de course de fond. On va d'abord se lever, ensuite on va redresser les épaules, puis ensuite on va sortir et courir. Je pense que si on fait cette analogie-là, Citroën, aujourd'hui, c'est relevé. Quand vous regardez ça, vous avez une marque qui est debout et qui commence à élargir les déposes, à écrire des mètres. Si on regarde les années qui viennent, voilà, pour la faire simple, on va refaire du Citroën. On va refaire des produits innovants, décalés, qui provoquent l'amour, l'attachement, la réaction et qui, en même temps, restent très fidèles à ces notions d'innovation, de confort, de proximité. Alors, on est gâtés parce que les années 2020 démarrent sur les chapeaux de roue. C'est quasiment les années folles chez Citroën. Il y a l'ami qui vient d'être découverte et qui rentre, justement, comme ça, de plein pied. Alors, si je peux me permettre, je pense que les années folles chez Citroën, on en a vécu pas mal. Il y a eu les années 20, il y a eu les années 30, mais bon, entre nous, les années 40, les années 50, les années 70, qui sont quand même bien lâchées. Donc, c'est sympa, c'est quand même une marque qui fait des années folles. Oui, c'est ça. Toutes les décennies, c'est des années folles. Mais si on se projette dans les années 2020 et qui vont venir, effectivement, on vient de jeter un pavé dans la mare de la mobilité urbaine. Je crois qu'il faut appeler ça comme ça. C'est totalement inédit, oui. Si on regarde autour de nous, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le monde est en train de changer dans sa perception vis-à-vis de l'environnement, de la responsabilité, de la sustainabilité, comme on peut le dire en franglais. On a des phénomènes sociaux assez forts, enfin, particulièrement vrais en France, mais pas seulement en France, de mécontentement d'une classe moyenne, d'une certaine forme des abusés dans la rue vis-à-vis du pouvoir, vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis de la liberté individuelle. Je crois que c'est comme ça qu'il faut le regarder. Et puis, on a des villes qui deviennent des lieux de contraintes entre le trafic, la pollution, les règlements, l'urbanisation, et ainsi de suite. Et là, qu'est-ce qu'on vient de faire ? On vient de dire, vous savez quoi ? L'image de le transport propre est seulement pour les gens qui peuvent payer 70 000 euros et plus ? Elle est fausse. Elle n'est pas fausse d'un peu, elle est fausse d'un ratio de 10. On va vendre des voitures, des véhicules, des modes de transport qui vont s'échelonner dans une gamme de prix, et ça commence par un objet de mobilité qui vaut 7 000 euros. Mais en dessous de ça, c'est non seulement ça vaut ça, mais en fait, vous pouvez vous l'offrir ou l'offrir à vos enfants pour l'investissement initial d'un scooter, la mensualité d'un téléphone portable, et vous avez un objet qui est clos, qui est chauffé, qui protège votre environnement et qui vous permet de vous déplacer en ville de façon totalement électrique avec une facilité de rechargement absolue. Donc là, à la Citroën, on prend le problème, on le met sur sa tête et on dit « soyons sérieux ». La liberté individuelle, c'est important. – Et puis c'est un nom qui était dans le patrimoine de Citroën. – Oui, ça c'est rigolo. – Et puis en plus, ça parle à la planète entière. C'est un ami, c'est un copain, c'est… – Là, on sort du produit ou des enjeux de transport, on parle de marche et de nom. Si on sort de l'automobile, il y a un nom que je trouve très intéressant, il y a un opérateur de téléphonie en France qui s'appelle Orange. Vous voyez, c'est un coup fabuleux ça. C'est-à-dire, vous prenez quelque chose qui est dans n'importe quelle cuisine et vous le transformez dans votre nom commercial. – Qui n'a rien à voir en fait. – Ça n'a rien à voir avec la téléphonie, mais c'est génial. Et effectivement, dans le patrimoine de Citroën, il y a ce nom, à mon avis sous-utilisé dans l'histoire, qui est… on a une voiture qui s'appelle Ami. – Et qui est très attachant en fait. – Le mot, naturellement, est quand même assez… ça peut difficilement définir mieux le côté approchable, membre de la famille chaleureux de Citroën. – Alors, il y a l'Ami, mais il y a autre chose aussi. Elle est comment la C4 ? La nouvelle C4 ? – La nouvelle C4. Ça, on va revenir à ce que je disais tout à l'heure. On a remis la marque Debout et Fier. Maintenant, on va repousser le curseur pour faire un peu plus de Citroën. De Citroën au sens prendre un problème et apporter une réponse décalée, plus humaine, plus innovante, plus confortable. La nouvelle C4, ça va être ça. – Donc, elle va vraiment marquer les esprits ? – Oui, parce qu'on est dans un segment, le segment C, qui est le cœur du marché européen, qui est un segment auquel Citroën a une crédibilité et des clients existants énormes. Et où, si vous regardez dans la rue, on ne va pas citer nos compétiteurs, mais c'est quand même un peu toujours la même chose. Des voitures qui vont faire, allez, 4,30 mètres, qui ne vont pas être très hautes, qui vont être un peu hautes. – Oui, chaque segment… – Alors là, on innove, on met 3 centimètres de plus en large, d'ailleurs, par exemple. Non mais, je le dis avec ce sourire, mais c'est un segment sur lequel il n'y a pas eu beaucoup de changements. Et en fait, la prochaine C4, je ne vais pas vous la dévoiler, on va quand même vous faire attendre un peu. – Elle arrive quand, alors ? – Elle arrive, elle va arriver en prise de commande à partir de juin, elle va arriver visible à partir de septembre-octobre, et on va la lancer… – Il y a quelques semaines, quelques mois à temps. – Qu'est-ce qu'on a fait ? On a pris ce besoin légitime, on va dire, d'une famille moyenne, d'avoir un véhicule relativement spacieux, avec lequel vous pouvez faire des longs trajets. On parle du seul véhicule dans la famille, on parle aussi de véhicules professionnels. C'est un usage assez mixte, en fait, très contraint, parce qu'il y a une velléité d'espace, de confort, de volume de coffre, mais en même temps, ça doit être compact, ça doit être abordable. C'est vraiment un besoin assez étrange. Enfin, étrange non, mais particulier. – Non mais il y a un besoin fonctionnel. – Et on lui a apporté… – Très bien, mais quel est le besoin supplémentaire ? Un besoin supplémentaire de visibilité, de confort, d'accès. Et ça donne un véhicule qui, en plus, lance une nouvelle identité de style. Donc c'est vraiment intéressant. – Ah oui, donc il y a beaucoup… – Oui, on va apporter, à mon avis, un œil très différent sur ce segment. – On va terminer par un mot de business. Les chiffres sont bons, il faut s'en féliciter. La croissance de la marque, c'est 2 à 5 fois le marché. Néanmoins, la marque, elle est peut-être trop européano-centrée. Et l'objectif, ce serait peut-être essayer justement d'insuffler plus d'internationalisation ? – Je crois que quand on parle business, il faut toujours être factuel et rationnel, raisonnable. Les 5-6 dernières années, une fois de plus, comme je disais, ça a été remettre la marque debout, forte. Ça, ça a été fait au travers des produits, au travers du style, au travers de l'environnement de vente, au travers de la communication, ainsi de suite. Il y a une continuité, une logique, une force de ce travail qui est tout à fait admirable. – Et dans tous les sens. – Voilà. Et donc, ça a deux aspects très forts sur le business. Le premier, c'est que dans les pays où nous sommes historiquement présents et forts, ça a boosté notre performance. Sur 5 ans, en Europe, on fait plus de 30%. On est la marque qui croît le plus l'année dernière en market share, en volume. Dans les 5 plus gros pays d'Europe, on fait entre 2 et 10 fois la croissance du marché. Donc, la performance, elle est substantielle. Après, l'autre aspect de la reprise en forme de la marque, c'est dans les pays où on a des difficultés, rationaliser notre offre pour reconstruire une fondation et repartir. À ça, vous rajoutez des complexités qui sont, on va dire, pareilles dans toutes les marques du groupe PSA, que sont l'Iran ou la Chine. Donc, une des conséquences, c'est qu'effectivement, on a cru, on s'est renforcé en Europe. On a eu des résultats variés en dehors d'Europe. Au Brésil, ça s'est très bien passé. Au Japon, ça s'est très bien passé. On va lancer en Inde et j'espère que ça va bien se passer. En Afrique Moyen-Orient, ça s'est bien passé. En Chine, en Iran, ça ne s'est pas très bien passé. En Argentine, le marché s'est effondré. Donc, on est 85% Europe dépendant, ce qui est trop. Donc, il va falloir changer ça. – Alors, 2025 ? – Ben 2025, on va continuer de croître sur nos marchés forts, que sont l'Europe, mais que sont le Brésil, le Japon, l'Afrique Moyen-Orient. On va se lancer en Inde. On va inverser les tendances dans un certain nombre de pays. Typiquement, je pense à l'Afrique subsaharienne ou Maghreb et aux pays du Golfe. Je pense à l'Amérique latine. Et un objectif ambitieux, mais pas déraisonnable, c'est de dire, ben voilà, on continue de croître en Europe, mais l'Europe ne représente plus que 60% de nos volumes à l'horizon 2025. – Et en termes d'unité, ce serait quoi ? Ce serait un… – C'est un 2025, allez, on dit un million cinq. – L'idéal, ce serait quoi ? – On dit un million cinq. – Bon, ben écoutez, ben merci beaucoup, Vincent. Ce qu'on a beaucoup appris avec vous, voilà. On est heureux aussi de voir que la passion Citroën, elle est vraiment vivante et vous avez à cœur, justement, de la porter encore plus loin. À tous, évidemment, merci de votre fidélité. On se reverra, j'imagine, pour faire le boire régulièrement. – Et puis, ben, à très vite pour un prochain café, avec… ben, ce sera la surprise. – Au revoir. 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 – Au revoir.